L'école lutte contre le braconnage. Je m'appelle Njol Derik, apprenant formé au CFA du Malin Saint, promotion 2012-2014. J'habite avec mes grands-parents à la périphérie nord de la réserve de la biosphère du Dja, dans la région de l'Est Cameroun. La réserve de la biosphère du Dja est un patrimoine mondial du bassin du Congo, qui est riche en plantes, animaux et cours d'eau. La réserve est menacée par le braconnage, qui est la vente illégale de la viande de brousse. Le nombre de grands singes, par exemple, est décroissant et le gibier est de plus en plus rare. Après mes études primaires, je n'ai pas poursuivi les études faute d'argent. Et le lycée le plus proche se trouve à 30 km de Malin Saint. C'est pourquoi je pratiquais le braconnage en 2011. Je me suis inscrit au centre de formation agricole de Malin Saint, où j'ai été formé en agriculture, élevage et en éducation environnementale. J'ai aussi reçu une formation humaine sur le genre et la citoyenneté responsable. La formation se fait par alternance chez un maître de stage ou en famille et au centre. En fin de formation en juin 2014, le promoteur à PASCAM, l'association locale et ma famille m'ont accompagné à mettre en place ma première entreprise. Un hectare de cacao associé au bananier plantain et un élivard de chêne. Le braconnage n'est plus un moyen pour améliorer ma vie. Je rêve d'agrandir mes exploitations qui me permettront d'avoir de l'argent pour couvrir mes besoins. Aujourd'hui, je vulgarise les techniques agro-pastorales modernes et encourage les jeunes à s'inscrire au centre de Malin Saint. Plusieurs jeunes ont bénéficié de la formation, sont installés dans leur village, sont utilisés comme des guides, des pépiniéristes ou éducateurs environnementaux. Cette formation a contribué à réduire le braconnage. Sous-titrage ST' 501